Voici une vidéo pour t'aider à préparer la dictée de la semaine. Tu vas entendre les mots à savoir cette semaine. Écris-les au fur et à mesure sur une feuille ou sur ton cahier. Je te laisserai pour chaque mot quelques secondes pour l'écrire, mais n'hésite pas à mettre la vidéo en pause s'il te faut un peu plus de temps. Après chaque mot, tu pourras voir la correction et vérifier si tu l'as écrit correctement. Alors, prends un crayon et une feuille de papier, c'est parti. Un abricot. Et voici la correction. Alors premièrement, il fallait repérer qu'il s'agissait bien du mot « abricot ». Le « ne » que l'on entend au début du mot vient de la liaison avec le mot « un » « un abricot ». Ensuite, on entend le son « que » dans ce mot qui est fait par la lettre « c ». Enfin, il ne faut pas oublier à la fin du mot le « t » muet. Une guitare. Dans ce mot, nous entendons le son « gue » fait ici par les lettres « g » et « u ». Un koala. Ici, on entend le son « que » au début du mot qui est fait grâce à la lettre « k ». Un bouquet. Alors, dans ce mot, ce sont les lettres « q » et « u » qui permettent de faire le son « que ». Le son « e » à la fin du mot et quant à lui, fait grâce aux lettres « e » et « t ». Un kangourou. Comme pour le koala, le kangourou s'écrit avec la lettre « k ». Le son « en » dans ce mot est écrit avec les lettres « a » et « n ». Remarquons qu'il y a également le son « gue » codé cette fois-ci avec la lettre « g ». Grande. Dans ce mot, nous entendons le son « gue » au début, écrit avec la lettre « g ». Le son « en » est fait dans ce mot avec les lettres « a » et « n ». Le coq. Dans ce mot, nous entendons deux fois le son « que ». Au début du mot, le son « que » est fait avec la lettre « c » et à la fin du mot avec la lettre « q ». La musique. Ici, le son « que » est écrit avec les lettres « q ». La glace. Nous entendons le son « gue » au début du mot fait avec la lettre « g ». Encore une fois, c'est la lettre « g ». qui fait le son « gue » dans ce mot repère à la fin du mot le « t » muet. Un crocodile. Un crocodile. Nous entendons deux fois le son « que » dans ce mot. Les deux fois, c'est la lettre « c » qui fait ce son. Qu'en. Qu'en. « en » est fait avec les lettres « a » et « n » et repère le « d » muet. Un calcul. Nous entendons deux fois le son « que » pour la syllabe « cal » et pour la syllabe « cul ». Les deux fois, c'est la lettre « c » qui fait ce son. Une blague. Nous entendons le son « gue » dans la deuxième syllabe fait par les lettres « g » et « u ». des « skis ». Des « skis ». Alors, dans ce mot, nous entendons le son « que » qui est fait par la lettre « k » qui est marié avec le premier « s » pour faire le sens « que ». Attention, repère le « s » à la fin du mot qui marque le pluriel. Une guêpe. Dans ce mot, nous entendons le son « gue » fait avec les lettres « g » et « u ». Une difficulté du mot est de se souvenir que le son « est » est fait avec le « e » accent circonflexe. Cinq. Comme pour le mot « coq » vu précédemment, le son « que » à la fin du mot est fait ici avec la lettre « q ». Et voilà, bravo ! Nous avons terminé les mots qu'il fallait mémoriser cette semaine. N'hésite pas à réécouter et surtout réécrire les mots qui t'ont posé problème.